Savez-vous comment Neptune a été découverte ? Parce que je suis étonné qu'on n'en parle pas plus souvent, puisque Cocorico, la découverte de Neptune, on la doit à un génie français. Voilà, du nom d'Urbain Le Verrier. Donc là, vous avez la planète Neptune. Je suis tenu à vous parler de Neptune, parce que déjà, Neptune est ma planète préférée. Je la trouve belle, j'ai toujours aimé Neptune. Vous savez que jusqu'à il y a quelques années, on pensait que Pluton était une planète. À présent, Pluton est considéré comme une planète naine. Donc il y a différentes planètes naines. Il y a une autre qui s'appelle Cérès, il y en a des tas. Et Pluton est trop petite pour être considérée comme une planète. Donc la dernière planète du système solaire, à présent, ce n'est plus Pluton, c'est Neptune. Ce qu'il y a à savoir sur Neptune, pas mal de choses. On va d'abord un petit peu parler de la planète et ensuite parler de sa découverte. Alors là, on est vraiment pile dans les clous. Neptune, c'est la planète qui est la plus éloignée de nous dans le système solaire. Et elle est également très éloignée d'Uranus. Donc la planète qui la précède, la septième planète, c'est Uranus. Et entre Uranus et Neptune, il y a énormément d'espace. Pour vous donner une petite idée, le soleil met 8 minutes. Les rayons du soleil mettent 8 minutes à parvenir du soleil à la Terre. Ils mettent 4 heures pour arriver à Neptune. C'est-à-dire qu'à la vitesse de la lumière, il faut 4 heures pour aller du soleil à Neptune. À la vitesse de la lumière. Autre exemple, la sonde Voyageur 2, qui à ce jour est la seule sonde à avoir survolé la planète. Ça paraît fou, mais en fait, la plupart des images que vous avez de Neptune ressemblent à celle-là. Ce sont pratiquement toujours les mêmes images que vous voyez. Et qui datent en fait de la fin des années 80, 1989 si mes souvenirs sont bons. Et il a fallu 11 à 12 ans à la sonde pour parvenir, en quittant la Terre, jusqu'à Neptune. À une vitesse pourtant considérable et supérieure à la vitesse même de nos fusées. Donc Neptune est très 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 loin. Et Neptune est une planète, vous allez le voir c'est important par rapport à ce que je vais dire là tout de suite, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de télescope, vous ne pouvez pas voir Neptune. Ça explique pourquoi jusqu'au milieu du 19e siècle, on ne savait pas qu'il y avait cette planète. Plus exactement, vous verrez, on l'avait vue à travers des télescopes, mais on l'avait confondue avec autre chose. On n'imaginait pas à ce moment-là que c'était une planète. Elle fait partie de ce qu'on appelle les géantes de gaz. C'est-à-dire que les quatre premières planètes, Terre, Mercure, Vénus, Terre, Mars, sont des planètes telluriques. Vous pouvez poser vos pieds dessus. Quoique Vénus, Mercure ne vaut mieux pas parce qu'elles sont des planètes extrêmement chaudes. Et les quatre autres planètes sont des planètes gazeuses. Les deux dernières étant des planètes glacées. C'est-à-dire que la température est extrêmement froide. Curieusement, d'ailleurs, Hugo Lisoire a fait une vidéo récemment sur Neptune qui est intéressante. Il ne parle pas des découvertes de Neptune, mais il parle du fait que des missions chinoises vont retourner 50 ans après Voyageurs 2, rendre une petite visite à Neptune, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc, ça sera à la fin des... Malheureusement, ça va être dans longtemps. Ça va être au milieu des années 2030, fin des années 2030. De manière assez surprenante, alors que Neptune est beaucoup plus loin du Soleil qu'Uranus, la température sur Uranus et Neptune est presque identique. Alors, très froide, beaucoup plus froide que sur Terre, moins 200 degrés, moins 210 degrés. Mais c'est une température qui étonne du fait de l'éloignement de la planète. Ça veut dire qu'il y a peut-être une activité au centre de Neptune qui la réchauffe. L'autre hypothèse étant qu'une année sur Neptune dure 160 ans. C'est-à-dire que depuis qu'on est né, il n'y a pas eu une seule année qui est passée sur Neptune. Normal, c'est plus l'éloignement du Soleil, donc l'orbite est plus longue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les saisons durent 40 ans. Alors, l'hypothèse de certains scientifiques et astronomes serait que Neptune est en train de vivre son été. Donc, quand c'est l'été sur Neptune, il fait moins de 110 degrés. Mais finalement, je vous parle de tout ça et je me réalise qu'on s'en fiche complètement. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment Neptune a été découverte. Neptune a été découverte par le calcul, les amis. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Alors, et c'est... En plus, c'est un Français qui est parvenu et qui est Urbain Le Verrier. Il a une bonne tête. Donc, je vais l'afficher ici et puis je vais garder Neptune à côté parce que c'est joli. Et je vous ai expliqué la fabuleuse histoire de la découverte de Neptune. Lorsque les télescopes ont été inventés, ont commencé à se populariser, eh bien, les planètes qu'on voyait simplement en levant le nez en l'air, en regardant le ciel la nuit, eh bien, on les a vues au télescope. Rien d'extraordinaire, a priori. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à l'invention du télescope et sa popularisation, des corps célestes ont été trouvés. Et Uranus, donc la septième planète, a été trouvée à peu près à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on a trouvé Uranus. On a suivi... Donc, Uranus, c'est la planète qui suit... J'ai parlé des géantes de gaz, mais je ne les ai pas nommées. Donc, il y a Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire. Il y a Saturne, la fameuse, entourée de tous ses anneaux. Uranus, qui a également des anneaux. Et Neptune aussi a des anneaux, mais qui sont quasiment invisibles. Saturne, Uranus, Neptune ont des anneaux. Uranus en a un peu moins que Saturne. Il y a une façon de tourner sur elle-même assez étrange. C'est-à-dire que Uranus ne tourne pas comme ça, elle tourne comme ça, un peu comme une boule de bowling. C'est assez curieux. Donc, Uranus a été découverte à la fin du XVIIIe siècle. À partir du moment où elle a été découverte, on a essayé de la comprendre. On a calculé sa masse, on a calculé sa superficie, son diamètre. On a calculé son orbite. Et en calculant son orbite, les astronomes se sont dit qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas, mais pour la première fois, ça ne collait pas. Et ça ne collait pas avec quoi ? Ça ne collait pas avec les lois de Newton. Newton, on ne va pas dériver sur Newton, parce que c'est comme parler un peu de Kant, c'est impossible. Parler de Newton, un peu, c'est impossible. Mais Newton a révolutionné la physique et donc l'astronomie. Et les lois de Newton, en fait, sur la gravitation, ont permis ensuite de mieux comprendre le fonctionnement du système solaire et de rendre cohérents finalement les trajectoires des planètes, leur orbite, leur déplacement à travers le temps, et de se convaincre de la stabilité du système solaire. Alors, quand on parle de stabilité, c'est stabilité sur des échelles humainement concevables. C'est-à-dire sur 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, il y a une stabilité assez importante du système solaire. C'est-à-dire que les scientifiques d'aujourd'hui sont à peu près tous d'accord, pour ne pas dire tous d'accord, sur le fait que si on éteint la lumière, on s'endort tous, imaginons, c'est un jeu de l'esprit qu'on survive, on ferme l'œil pendant 50 000 ans, on l'ouvre à nouveau, la Terre est toujours là, la Lune est un tout petit peu plus loin, mais enfin, elle est toujours là, le Soleil brille toujours, il ne nous a pas encore grillés, Mars est toujours présente dans notre ciel étoilé. Voilà. Donc, à des échelles, on va dire, de milliers ou de centaines de milliers d'années, le système est stable, et cette stabilité est expliquée, entre autres choses, par les lois de la gravité de Newton. C'est quoi ? En très très gros, c'est l'idée que les masses, les masses des planètes, ont une influence sur le mouvement des autres corps qui les rencontrent. Voilà. Donc, la masse de la Terre a une influence sur le mouvement de la Lune et a capturé la Lune, c'est-à-dire que le mouvement de la Lune est imprimé par la Terre qui a une masse supérieure à la Lune. La même chose, eh bien, pour... Ce n'est pas que ça, la loi de la gravité, mais on a besoin de... Vous avez besoin de cette information pour comprendre le reste. De la même manière que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil parce que la masse du Soleil est considérable. Alors, d'ailleurs, c'est un chiffre que je trouve toujours assez terrifiant, mais la masse d'une étoile, c'est quasiment la masse du système solaire. C'est-à-dire que plus de 99% de la masse du système solaire, c'est le Soleil. Voilà. Donc, même, tu additionnes toutes les masses des huit planètes ainsi que des autres corps du système solaire, des corps rocheux, des stéroïdes, etc., tu n'arrives pas à dépasser 1% de la masse de ce que représente le Soleil. Voilà. Et Uranus est découverte et pour la première fois, les trajectoires, l'orbite, en fait, ce qu'on appelle l'orbite, d'Uranus ne semblent pas correspondre à son positionnement dans l'espace qu'on a identifié, qu'on a calculé, qu'on a vu, qu'on a répertorié. La place d'Uranus avec la place de Saturne, c'est-à-dire que l'influence que Saturne a sur Uranus et qu'Uranus a sur Saturne en fonction de leur masse, en fonction de leur déplacement, etc., devrait conduire Uranus à un type de trajectoire qui n'est pas celui qu'elle a. C'est-à-dire qu'il y a une légère défaillance. Et à partir de ce moment-là, la question s'est posée de savoir ce qui n'allait pas. Il y a eu un moment de trouble qui a duré 50 ans, ce qui est beaucoup, où certains astronomes ont dit que Newton s'est planté. C'est-à-dire que l'éloi Newton, ça fonctionne seulement pour les corps qui sont près de l'étoile. Du moment que le corps est trop éloigné de l'étoile, peu avait cette théorie, mais à l'époque, elle existait quand même. C'est-à-dire, en gros, Newton n'a pas raison absolument. C'est-à-dire qu'il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Il y a des cas où la loi de la gravité fonctionne et d'autres où elle ne fonctionne pas. Bon, ça paraît bizarre, donc ce n'est pas une loi, alors on ne sait pas trop ce que c'est. Mais à ce moment-là, les astronomes se disaient que ça doit dépendre de la masse. Peut-être qu'il y a un moment où la masse d'un objet n'a vraiment plus aucune influence sur le déplacement d'un autre. Voilà, et c'est peut-être même le cas au sein du système solaire. Deuxième point de vue qui est de dire qu'on s'est trompé tout simplement sur les calculs. C'est-à-dire, on a établi, on est à une époque où l'humanité occidentale n'a pas non plus énormément d'argent. Donc, quand il y a des observations qui sont faites, elles ne sont pas faites tous les quatre matins. Donc, les scientifiques qui travaillent là-dessus se sont dit mais non, ce n'est pas possible. Le mec qui a cartographié, le mot n'est pas exact, mais le mec qui a placé Uranus sur cette orbite en disant qu'elle passait là à cet instant précis puis là à cet instant précis, il s'est tout simplement trompé. Ce n'est pas possible parce que ça ne respecte pas la loi de Newton. Voilà. Et la troisième hypothèse qui est arrivée très vite, dès lors qu'on a trouvé Uranus et qu'on s'est demandé pourquoi Uranus se déplaçait de cette manière, c'était, il y a un autre corps qui a une influence sur l'orbite d'Uranus. Curieusement, alors que, évidemment, maintenant c'est facile de dire, bah oui, c'était évident, Newton n'a pas pu se tromper, n'a pas pu établir une loi qui fonctionne à moitié. Mais bon, ça n'était pas forcément à l'époque et puis comme je vous dis, les scientifiques partent parfois dans une direction qui n'est pas toujours la bonne et Urbain le Verrier a fait partie de, il n'était pas le seul, je vais en citer un autre ensuite, a fait partie de ces astronomes qui eux avaient la foi, si je puis dire, dans les lois de Newton et Urbain le Verrier a cherché cette planète jusqu'à la trouver. C'est-à-dire qu'il s'est dit, Newton ne peut, il s'est dit voilà, les calculs sont bons, ils ont été faits, on parle, on est à une époque, on est environ en 1840 à ce moment-là, les calculs sont bons, ça a bien la trajectoire d'Uranus, Newton ne s'est pas trompé, ça fonctionne, on l'a vu sur mille autres objets, donc ça fonctionne. donc il y a un autre corps qu'on ne voit pas ni avec nos yeux ni avec le télescope, je sais pourquoi, c'est peut-être trop sombre, on ne sait pas, il y a un autre corps qui a une influence sur Uranus et vu le niveau d'influence, vu la déformation de trajectoire, l'influence que ça a sur l'orbite d'Uranus, ça ne peut pas être un objet anodin, c'est forcément une autre planète. Urbain Le Verrier, qui était un mathématicien, a donc cherché par le calcul de cette planète. Comment a-t-il fait ? Je n'en ai aucune idée. Voilà, donc sachez que pour avoir une idée approximative de l'endroit où se trouvait Neptune, Urbain Le Verrier a dû tenter de résoudre une équation à 12 inconnues. Ce qui était connu de lui, ce sont les lois de Newton et les trajectoires, la masse, la trajectoire, l'orbite, on va dire le mot exact, d'Uranus. Donc avec l'orbite d'Uranus, sa masse et les lois Newton qu'il connaissait, il a essayé de terminer en changeant les variables pour finalement trouver, on va dire, la planète parfaite qui pourrait parfaitement expliquer pourquoi Uranus se comporte comme ça. Il a ajusté les variables jusqu'à trouver donc qu'est-ce qu'il devait déterminer ? Il devait déterminer à peu près où était cette planète, à quelle distance d'Uranus devait-elle se trouver, quelle était sa taille et quelle était sa masse approximative. Il a fourni un résultat à un moment donné, c'est-à-dire qu'il arrivait à une conclusion et il a dit selon moi Neptune fait telle taille, sa masse c'est à peu près ça et elle devrait se trouver dans le ciel exactement dans cette direction ce soir. Voilà. Et que s'est-il passé ? Ça n'a pas pu être... On n'a pas pu chercher Neptune à l'observatoire de Paris parce qu'il n'y avait pas le matériel suffisant et donc les gens qui travaillaient avec Urbain Le Verrier qui ont pris sa découverte très au sérieux ont demandé à un astronome allemand de pointer son télescope exactement dans la direction où Urbain Le Verrier l'a demandé et le premier soir où il l'a fait, cet astronome allemand dont le nom m'échappe a vu Neptune son télescope. Et ça a fait dire à ce... ça a fait dire à cet homme Urbain Le Verrier a vu Neptune du bout de sa plume. C'est pas beau ça ? C'est magique. C'est magique. Mais Le Verrier dans son génie a quand même eu de la chance pour deux raisons. La première c'est qu'en fait Neptune avait déjà été observée et en fait elle avait déjà été observée par Galilée. donc plus de cent ans auparavant. Bien plus de cent ans auparavant. Seulement Galilée et les astronomes l'ont compris plus tard lorsqu'ils ont pu identifier Neptune. Donc Galilée a vu Neptune mais n'a pas compris que c'était une planète. Donc lorsqu'il a fait ses observations il a noté voilà tel jour j'ai vu dans le ciel dans telle direction j'ai vu un astre c'est probablement une étoile alors qu'en fait c'était Neptune. Donc il aurait pu mettre déjà Galilée qui est un monstre comme ça de la science occidentale il aurait pu accrocher à son palmarès la découverte de Neptune. Donc il est passé au travers. En revanche bien plus près d'Urbain Le Verrier on a un scientifique anglais qui s'était approché de la solution qui en fait avait suivi le même raisonnement que Le Verrier les deux ne se connaissaient pas mais il apparaît que Le Verrier savait que cet anglais en fait était sur le point de toucher au but voilà seulement il a joué il n'a pas eu de chance cet astronome anglais parce que ce mathématicien anglais parce qu'en fait ses supérieurs n'ont pas accordé assez de crédit à ses calculs à lui et donc quand il a dit j'aimerais bien qu'on observe dans le télescope dans telle ou telle direction et bien il n'a pas été obéi voilà il n'a pas été obéi donc il n'a pas eu la paternité de la découverte même si on considère encore aujourd'hui qu'il fait partie aussi avec Urbain Le Verrier des découvertes de Neptune de toute façon je ne dis pas que Urbain Le Verrier n'a rien volé du tout les calculs qu'il a fait lui étaient plus précis d'ailleurs c'est aussi une force du scientifique d'arriver à convaincre son entourage et ses collègues et bien qu'il a raison donc ça a été la force d'Urbain Le Verrier et puis voilà voilà comment Neptune alors pour l'histoire la question c'est peut-être savoir comment on appellerait cette planète et Urbain Le Verrier en toute immodestie a proposé qu'on l'appelle Le Verrier donc la communauté scientifique a dit non quand même je ne sais pas on regarde Jupiter Mars Uranus ça claque Le Verrier tu vois ça ne claque pas et Le Verrier en faisant une moue comme ça il dit Neptune alors c'est bleu ça évolte la mer les dieux Neptune ça passe donc il lui a quand même donné ce nom là Neptune je vous montre la tombe d'Urbain Le Verrier c'est un normand d'ailleurs et bien sûr sur sa tombe on voit Neptune Neptune